Yaya Fofana qui est avec nous. Félicitations. Expliquez-nous un peu vos émotions dans ce match. Franchement, c'est incroyable. Déjà, il y a un penalty. On voit que l'arbitre refuse parce que je crois qu'il y a une position d'argeux. On reprend un penalty. Là, l'arbitre, il l'accède. Penalty. Vous l'arrêtez. Penalty. Il l'accède. Je l'arrête. Incroyable. Et après, on prend un rouge. C'est un truc de ouf. Et après, on tient, on tient, on tient jusqu'à la 88e. On marque. On marque, on marque. Après prolongation, on défend comme des chiens. Cette canne n'a pas été facile pour nous. Mais on est allé la chercher en mental. Franchement, ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas fini. Quand on se dit que ce n'est pas fini après tout ça, c'est un truc de ouf. Il nous reste encore deux matchs pour aller au bout. Mais là, c'est déjà exceptionnel ce qu'on vit. C'est incroyable. C'est incroyable. Je n'arrive pas à décrire. C'est exceptionnel. En plus, le public a répondu présent. C'est exceptionnel. Ça doit être éreintant. Parce que pour qu'un gardien finisse avec des crampes, c'est que ça doit être spécialement fatiguant. Non, honnêtement, je n'avais pas de crampes. Parce que mes coéquipiers, c'était mort. Ils disaient tombe, tombe au sol. Mais sinon, je n'avais pas de crampes. Après, j'ai enchaîné des dégâts. C'était de la malice. Voilà, ça veut dire que mes coéquipiers étaient fatigués. C'était pour gagner du temps. Je suis content de ce match. Franchement, on allait la chercher au bout, au bout, au bout, au bout, au bout, au bout de la prolongation. Franchement, c'est énorme. Je commençais déjà à me projeter sur les pénalchies. Mais ce but de Seco ou Omar, je ne sais plus qu'il marque, c'est exceptionnel. Franchement, je suis libéré. Ce soir, je ne pense pas que je vais dormir. Parce que là, c'est exceptionnel. Félicitations. On va vous laisser profiter, Yaya. Merci beaucoup. Et on est avec Simon Adingra, l'un des héros de ce match. Simon, on imagine que votre cœur bat 10 000. Parlez-nous de vos émotions à l'instant présent. Oui, bien sûr. Comme je le disais, mon cœur bat très vite en ce moment. De 0 à 10. De 10 à 0. Je suis très content. Je suis très content aussi pour l'équipe. On a fait le boulot. Ça n'a pas été facile. Avec un joueur en moins, c'était difficile. Mais on a su s'organiser et on a motivé chacun d'entre nous. On a eu la chance. On a remporté. Je crois qu'ici, en Côte d'Ivoire, il y a un dicton très célèbre qui dit « Cabrimor n'a plus peur du couteau ». Est-ce que c'est ça qu'il faut ? C'est ça l'histoire de cette équipe de Côte d'Ivoire ? Il faut toujours qu'elle soit dos au mur pour montrer son vrai visage. Comment vous expliquez ça ? Bon, on peut dire que c'est la grâce. C'est la grâce de Dieu. Et après aussi, il y a, comment on appelle, autour de cette équipe, on est très concentrés parce qu'on était déjà morts, comme on l'a dit. Et on est ressuscités par la grâce. Donc, on est déjà morts. On ne peut pas mourir deux fois. Il faut nous raconter ce but maintenant, Simon. C'est de la folie. Dans les derniers instants, comme ça, c'est quoi ce sang froid que vous avez ? Oui, c'est incroyable parce que même quand on était à moins, on est resté toujours dans le match. Et quand j'ai rentré, je me disais que peut-être j'allais au moins avoir une occasion. Et c'est à moins d'être décisif. Et oui, j'ai eu la chance. On vous souhaite d'avoir toujours de la chance dans la suite de ce tournoi. Merci, Sem. Merci beaucoup. Et merci, Fahy. Merci d'être avec nous et félicitations. Au match de fou, quel était le plan et comment vous avez fait pour vous adapter pour remporter ce match ? Bon, le plan au départ, c'était de les empêcher de jouer au milieu parce qu'on sait qu'au milieu, c'est leur point fort et qu'ils ont des très, très bons joueurs. Donc, c'était le plan de départ. Après, on a été un peu trop bas, un peu trop passif. On les laissait ressortir le ballon de derrière. Donc, ils nous ont posé des problèmes sur le côté. Et puis après, il y a ce carton rouge qui vient complètement changer tous les plans où on est obligé de remanier. Je ne voulais pas passer à deux au milieu parce que je savais que c'était la zone où on avait le plus de difficultés. Donc, je voulais garder les trois et avoir une pointe devant pour garder le ballon. Donc, on est passé à trois derrière avec des joueurs sur le couloir, mais trois au milieu et la pointe devant. Donc, ça a fonctionné. Merci aux joueurs qui n'ont rien lâché, qui se sont battus jusqu'à la fin et qui ont été très, très bons dans les consignes. Merci beaucoup, coach. Félicitations. Bon courage pour la suite. Merci. Max-Alain Gradel avec nous. Merci Max-Alain d'être avec nous. On voit dans le couloir juste à côté que c'est très chaud. C'est vrai que c'est une rivalité particulière, Mali-Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir réussi à remporter ce match malgré toute cette tension ? D'abord, il faut dire que c'était un match très difficile. On savait que c'était un derby. Un derby, comme on dit, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et ça a été très mal embarqué. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est l'inquié du sport. Et Mali-Côte d'Ivoire, c'est la même famille. Voilà, donc il est important que le football prenne le dessus. Et il ne faut pas aller là où il ne faut pas. Et aujourd'hui, on a joué dans un stade qui s'appelle le stade de la paix de Boaké. Mais il faut qu'après ce match, il y ait la paix toujours. Comme je l'ai dit, c'est la même famille. Mali-Côte d'Ivoire, donc il est important de bien finir sur ce match-là. Pour ce match-là, j'ai déduit cette victoire à tous les Ivoiriens, pour tout ce qu'ils sont. Ils nous ont soutenus. Même qu'on était à 10, on ne s'est jamais sentis à 10. On s'est sentis comme si on était 20 sur le terrain. Et ils nous ont supportés jusqu'à la fin. On est contents d'avoir gagné ce match-là pour eux. Et pour tous ceux aussi qui ne sont pas là aujourd'hui. Et une pensée spéciale à notre ancien président de la FIF, M. Cidi Diallo, qui nous a quittés. Et à Tiotèchec aussi. Et c'est pour eux, toutes ces personnes-là, qu'on s'est battue aujourd'hui. Merci et félicitations, Maxa. C'est Kofofana qu'on a vu lever les bras, exulter après ce but vainqueur. C'est quoi vos émotions à l'heure actuelle ? Énormément d'émotions parce que sur la dernière situation, j'y ai cru. Je l'ai vu arriver, donc je l'ai reprise directement. Elle arrive sur un partenaire et derrière, ça fait but. On est très heureux des émotions qu'on a pu procurer à toutes les personnes qui ont pu regarder ce match. On est très heureux d'être Ivoirien. C'est vrai qu'on est éprouvé depuis le début de la canne. Mais il faut avoir la foi, il faut continuer. On va continuer à travailler, bien se reposer et corriger ce qu'on a fait de moins bien. Mais jusqu'à aujourd'hui, on ne regrette rien et on est très heureux. Comment vous expliquez que cette Côte d'Ivoire, elle a toujours besoin d'être dos au mur pour montrer son meilleur visage ? C'est quand même incroyable. Supporter armazot. Non, c'est un peu ça. C'est quelque chose qui nous suit depuis plusieurs générations. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a un vrai groupe où on essaye de trouver les solutions, de s'aider. Et malgré tout, on a la foi, on croit. Et aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir un public aussi qui a été derrière nous et qui a cru jusqu'au bout. Et voilà, aujourd'hui, on va essayer d'écrire notre histoire comme elle est. Et voilà, on espère aller jusqu'au bout. On a une demi-finale aussi à préparer face à une très bonne équipe. Et voilà, aujourd'hui, il n'y a pas d'émotion. Vous avez assisté, vous savez. Et c'est incroyable. On vous souhaite le meilleur pour la suite de la compétition. Merci beaucoup, Céco. Merci.